Hélène Lagesse, vous êtes directrice du pôle patrimoine historique, archives et musées. Pouvez-vous nous parler de ce pôle et de ses divers domaines d'activité ? Oui bien sûr, c'est un pôle qui a été créé en 2016, qui fait intégralement partie de la direction des affaires culturelles, mais qui regroupe donc le musée de Gajac, les archives municipales de Villeneuve-sur-Lotte et le service du patrimoine historique. Donc ce qui rapproche un petit peu tous ces services, c'est le mot conservation. C'est à chaque fois la conservation du patrimoine, qu'il soit le patrimoine muséal, les collections, la mise en valeur de ce patrimoine, patrimoine archivistique, tous les documents administratifs et historiques de la ville, et aussi le patrimoine historique des monuments classés, des monuments inscrits ou des monuments en devenir justement de classement et d'animer, de faire connaître en fait aux Villeneuve-sur-Lotte et autres toutes ces richesses et de faire connaître aussi, surtout par le biais de médiation, les actions passées, les actions futures, par le biais d'expositions sur l'histoire de l'art. Cette année, le musée de Gajac fête ses 20 ans. Quels sont les moments forts qui vous ont, vous, personnellement, le plus marqué durant toutes ces années ? Alors durant toutes ces années, on a accueilli de grands noms en fait de la photographie à travers Plosu, Bria, Diozède. Je crois que quand on a lancé le mets de la photo, on ne s'attendait pas à avoir un tel succès de plus en plus grandissant et de pouvoir accueillir ces grandes pointures à Villeneuve-sur-Lotte et au musée de Gajac. Donc je pense que ça, ça a été un moment fort parce qu'on a découvert aussi de nouveaux publics. Donc pour nous, ça a été très intéressant. Mais au-delà de ça, c'est de la rencontre avec des artistes contemporains et tous les réseaux que l'on a pu développer depuis et aussi des amitiés grandissantes, que ce soit avec Najat Niaji, avec Gérard Tracandi ou d'autres à venir. Le service patrimoine historique a lui emménagé sur le site DEIS il y a quelque temps déjà. Quel impact ce changement a-t-il vu sur le service ? Alors le service patrimoine historique était se retrouver dans les lieux du musée de Gajac avec les archives et donc on a eu besoin de développer ce service puisque non seulement il s'occupe de tous les monuments inscrits et placés, mais il s'occupe aussi du site archéologique DEIS. Donc on veut faire du site archéologique DEIS un nouveau musée, labellisé musée de France sous l'égide du musée de Gajac. Donc il était nécessaire aussi que cette petite équipe de trois personnes puisse s'installer dans les lieux et commencer à faire les inventaires de tous ces objets antiques qui ont été trouvés depuis le XVIIe siècle sur cette zone archéologique. Donc c'était important qu'ils puissent déménager, prendre leur espace et puis petit à petit, commencer à travailler aussi sur toute cette richesse archéologique que l'on souhaite développer de plus en plus sur Villeneuve. Quant aux archives municipales, on sait qu'elles recèlent bien des trésors. On connaît moins le travail que ça demande. Pouvez-vous nous parler de la vie qui s'articule autour de ces éléments du passé Villeneuve ? Bien sûr, les archives municipales c'est un petit peu, ce sont des services qu'ils soient communaux, qu'ils soient départementaux qui sont très peu connus des populations, surtout des érudits ou des chercheurs en généalogie qui viennent un petit peu hanter les salles d'accueil, les salles de lecture. Donc les archives, qu'elles soient municipales ou communales, en fait collectent et conservent les documents administratifs issus des collectivités territoriales. Donc ce sont des documents qui peuvent être très récents comme des documents qui peuvent être très anciens. On les conserve surtout dans le but de reconnaissance des droits des communes ou des droits des collectivités locales, que ce soit en urbanisme, que ce soit en juridique, mais aussi on conserve énormément de documents pour l'histoire de la ville, pour connaître un petit peu le passé de toutes ces collectivités, des départements et faire un petit peu apporter sa pierre à l'histoire de France de cette façon. Donc on conserve énormément de documents récents, mais aussi beaucoup de documents anciens, puisque ce devis-neuve remonte jusqu'au XVIe siècle à travers ses registres paroissiaux, mais on a aussi des collections très importantes sur les permis de construire, qui sont souvent demandés, quand on doit vendre une maison ou quand on veut la rénover, on a besoin de replonger dans ces dossiers qui sont du milieu du XXe siècle, et puis aussi tout ce qui va être carte postale, visuelle, plan ancien de la ville, qui permettent de connaître aussi l'évolution d'une cité des époques lambda. Pour finir, revenons sur l'actualité, et plus précisément sur le Covid-19 et ses répercussions. Comment avez-vous géré les premiers mois de crise, et qu'en est-il de la réorganisation en respect des règles sanitaires ? Alors, c'est vrai que pour nous, ça a été un petit peu de redroutant les premiers temps, parce qu'il a fallu s'adapter à un télétravail, tout en venant de temps en temps aussi sur place, parce que tous nos dossiers ne sont pas sur les ordinateurs et sur les disques durs, qu'il a fallu de temps en temps un tour de rôle, que l'on vienne pour des recherches qui nous étaient demandées. Ça a été compliqué les premiers temps, après on s'est bien adapté, et puis on a mis à profit justement ce confinement pour mettre en place et continuer les récollements, les inventaires sur les œuvres, notamment du musée. Donc nous avons bien avancé de ce côté-là, puisque nous avons pu, sur une longue période, continuer à récoller, à étudier les œuvres du musée. Et là, maintenant, avant la réouverture qui va se faire le 11 juillet, nous remettons en place pour une ouverture au public avec des gestes barrières et pour réinventer aussi des nouvelles médiations.